La 405 va être obstruée par trois véhicules accidentés à la fin de l'après-midi. Merci, vieux. Je vous en prie. L'autoroute 405 sera obstruée par un gros accident à la fin de l'après-midi. Contre-performance dans le secteur technologique. Encore une semaine. Prophète Jack. Jack, comment vas-tu ? Tu te rappelles de moi ? Toi, tu sais ce qu'il fait ? Je l'ignore. Je crois qu'il connaît cet homme. Oui, c'est tout lui. Tu t'es habillé pour l'occasion ? Nous interviewons un sans-abri et tu portes un tailleur. Ne recommence pas, Pete. Comment est-ce que tu as connu cette personne ? Oh, je l'ai entendu crier plusieurs bons tuyaux boursiers. J'ai fait de l'argent. Pas assez pour te faire couper les cheveux. Jack ? Bonjour. Salut. Lenny Crégan. Écoutez-moi. Je ne crois pas vraiment toutes ces histoires, mais il y a ce poste que je veux obtenir. le genre de job dont j'ai vraiment rêvé toute ma vie. Je me suis demandé... Vous savez... Qu'est-ce que vous... vous envoyez ? Est-ce que je l'aurai ? Non. Ça va, Lenny. Tout tombe en place. Ce soir, joueront les Seahawks et les Broncos. Qui va gagner ? Un homme le sait. Et si on lui demandait ? Prophète Jack, Nostradamus moderne. Il ajoute un peu de piquant dans notre ville qui en use insuffisamment. Jack, pourquoi cette voile ? J'appartiens à une longue lignée de prophètes, d'Anacorette. Mon piédestal aide à me rapprocher de la voie de Dieu. Ok. Alors, je peux soulager la foule rassemblée par mes visions. Pourquoi est-ce toujours la foule rassemblée ? Nous faisons ça. Eh bien, je vous dis qu'il fait les Seahawks de Seattle. Ça, c'est très bon. Jack, ce soir, les Hawks jouent une spéciale du juge d'histoire au stade de football et ils affrontent l'équipe des Broncos. Dites-nous, Jack, est-ce enfin l'année de Denver ou les Hawks sont-ils capables de rebondir et puis de l'emporter ? Les Seahawks vont gagner. 19 à 13. Oui ? Et il ne faut pas blaguer, non, Jack ? Vous briseriez nos petits cœurs. Les prophètes ne font pas de blagues. Ok. Un autre tuyau, peut-être ? Demain matin, il y aura de la grêle. Eh bien, tous les météorologues ne prévoient que du bleu dans le ciel demain. Vous êtes sûr de ne pas vouloir tordre cette fréquence peu, Jack ? Êtes-vous très vieux ? Peut-être bien que vous n'entendez pas la voix de Dieu aussi bien qu'avant. Je l'entends. Je l'entends cinq sur cinq. Ok. Vous avez bien entendu ? Les Seahawks vont l'emporter et demain, il y aura de la grêle. Et jeudi prochain, vous allez mourir. Je suis désolé. Ce n'est pas moi, c'est la voix de Dieu. Si je m'aperçois que tu as fait ça, je ne te parlerai plus aussi longtemps que je vivrai. Ouais, et ça durerait quoi ? À peu près une semaine ? Ce soir, les Seahawks dominent les Brancos par un écart de six points ! Sous-titrage ST' 501